mes amis soyez les bienvenus dans ce tutoriel sur la création de jeu avec solarus dans cet épisode et aussi dans les deux suivants je vais vous parler des couches sur les maps les couches c'est ce qui vous permet d'avoir plusieurs niveaux d'entités sur la même map alors rappelons que les entités c'est les tailles le héros les ennemis les téléporteurs tout ce qui peut être placé sur une map en fait va avoir des coordonnées x y mais aussi une couche qui peut être vu comme une coordonnée z une troisième coordonnée comme si on était en 3d alors à quoi ça sert dans un jeu en 2d ça sert à pouvoir afficher par exemple des tiles au dessus du héros ou alors de façon plus évoluée même avoir des plateformes des ponts sur plusieurs niveaux alors je vais vous montrer par exemple ce qu'on peut faire on peut faire de ce genre de plateforme ici le joueur va être au dessus quand il est sur sur cette couche ou alors il va être en dessous quand il descend et qui va être sur la couche du dessous la couche basse le nombre de couches d'une map est illimité par défaut il y en a trois mais vous pouvez en ajouter par défaut ça va de de 0 jusqu'à 2 alors ça va vous permettre de faire par exemple des ponts comme ça aussi où le joueur va passer en dessous ou au dessus c'est un petit peu l'équivalent de de cette plateforme mais en extérieur alors on va pouvoir aussi faire des des systèmes qui permettront de spécifier que le héros par exemple va changer de couche par exemple en empruntant un escalier on verra ça un petit peu plus tard je vais commencer par juste vous expliquer ce que c'est que les que les couches et je vais commencer avec un exemple simple qui est en fait de faire des arbres donc là je suis dans une map extérieure toute bête pour l'instant tout est au même niveau sur cette map j'ai donc les trois couches par défaut mais tout est sur la couche 0 les couches sont numérotés ici donc on a les couches 0 1 et 2 et vous avez ces icônes là haut qui vous permettent d'afficher ou de désafficher chaque couche alors comme tout est sur la couche 0 il n'y a que le bouton couche 0 qui aura un effet mais si on ajoute un arbre par exemple alors je vais sélectionner cet arbre là et puis je vais mettre là et puis peut-être un deuxième n'importe lequel que je mette ici j'enregistre ma map et je teste l'arbre s'affiche au dessus du héros mais le tronc lui reste en dessous du héros et bloc le héros bloc le passage du héros et un peu pareil pour l'autre sauf qu'il a une couleur différente alors comment ça fonctionne en fait le ce taille le lap il est découpé en deux le taille du bas et sur la couche 0 quand vous sélectionnez une entité vous pouvez aussi faire un clic droit et ça vous dites sur quelle couche est situé et les les feuilles pardon les feuilles sont sur la couche 1 donc elles sont plus hautes donc là cette fois ci si j'affiche que la couche 1 on a effectivement deux entités de taille qui sont sur cette couche supérieure est toujours personne sur la couche 2 parce qu'on n'a pas vraiment besoin d'une troisième couche sur sur cette map donc on utilise pas mais presque tout est sur la couche 0 si je désaffiche la couche 1 ben voilà on voit plus les feuilles le haut des feuilles de ces deux arbres donc c'est ce qui vous permet de assez facilement créer des des arbres dont les feuilles s'affichent au dessus du héros alors quand vous faites ces gros arbres là supposons qu'on veuille en mettre un ici c'est un peu pas un petit peu pareil tout le feuillage qui est là en fait par défaut il va être sur la couche 1 alors le taille 7 est déjà configuré pour créer par défaut les feuilles sur la couche 1 et le tronc sur la couche 0 mais une fois que l'entité est placée sur la map vous pouvez bien sûr changer sa couche en faisant un clic droit par exemple et puis vous pouvez mettre sur le couche 2 couche 0 alors si on mettait tout sur la couche 0 ça serait très mauvais couche 0 on va essayer juste pour le fun pour mieux comprendre à quoi servent les couches donc là le joueur s'affiche au dessus du feuillage alors non ça ne va pas du tout c'est absolument pas ce qu'on veut donc voilà le principe alors je vais annuler je vais remettre mais j'ai fait ctrl z pour remettre mes feuilles sur la couche 1 et pour vérifier on va désafficher la couche 0 et on voit que celles ci elles sont encore sur la couche 0 donc on va les remettre sur la couche 1 cette fois ci ça m'a l'air bon couche 1 couche 0 toutes les couches voilà les couches ça s'appelle ça s'appelle layer en anglais donc quand vous passerez au script lui à on parlera surtout de layer mais c'est la même chose que les que les couches c'est juste le mot anglais ok donc voilà le principe dans d'autres logiciels peut-être qu'il y aurait pas ce système de couches et que ça serait une propriété du détail de s'afficher au dessus du héros ou de s'afficher au même niveau que le héros mais là avoir ce système de couches ça permet de faire plein de choses d'aller plus loin que juste dire que cet arbre est au dessus du joueur toutes les toutes les entités vont avoir une couche en fait vous pouvez décider que que un ennemi est sur une autre couche que le héros que le héros change de d'étage en empruntant un escalier ce genre de choses c'est ce qui va nous permettre de faire des des choses plus évoluées comme comme des ponts des escaliers des falaises desquels on peut sauter pour se rendre sur la couche inférieure et même chose dans les donjons alors comme deuxième exemple légèrement plus évolué on va essayer de créer des portes pour passer d'une salle à l'autre et là en fait on va se rendre compte que rien que pour faire ça les couches vont être bien pratiques encore une fois pour afficher certains tiles au dessus du joueur donc on va créer une porte pour aller dans la salle pour relier ces deux salles mettons alors là j'ai rien fait de spécial et vous allez voir que ça va pas suffire alors on arrive à passer dans l'autre salle mais en fait le joueur s'affiche au dessus parce que j'ai rien mis sur une couche supérieure qui pourrait cacher le héros pendant qu'il traverse ce couloir et encore pire on peut même passer là parce qu'on n'a pas mis de mur dans le fait qu'on n'ait pas mis de tellement aux histoires de couches mais on va commencer par rectifier le problème des couches alors ce qu'on va faire c'est que si vous remarquez ce tile set à chaque fois que vous avez un modèle de porte à côté il y a le haut de porte qui est répété en fait on va le prendre et on va le superposer par contre lui on va l'afficher sur la couche 1 notre porte le reste de la porte est sur la couche 0 donc pareil là haut donc maintenant ça va être un peu moins pire parce que le haut de la porte va rester au dessus du héros par contre on traverse toujours le couloir on voit toujours le héros dans le couloir on va avoir besoin d'un tile encore pour le cacher alors on a des tiles de plafond c'est cela vous pouvez prendre probablement un tile tout noir pour le laisser en noir mais en fait moi je vais mettre celui là partout je trouve que c'est plus logique que de laisser du noir mais vous faites comme vous voulez alors d'ailleurs pour créer ces tiles je rappelle que j'ai fait un clic droit pour pouvoir en créer plusieurs à la suite donc voilà notre beau plafond alors lui il s'est mis sur la couche 0 parce que quand je le prends là il n'est pas préconfiguré pour aller sur la couche 1 vu que c'est un tile c'est pas spécialement un taille de plafond en fait c'est juste un taille clair donc je vais devoir sélectionner tous ceux que je viens de créer là et les mettre eux aussi sur la couche 1 ok et on va tester voilà là le rendu visuel est bien il reste le problème que l'on peut passer à travers pour ça bah maintenant que le héros est caché on va en profiter pour désafficher la couche 1 le temps de d'ajouter quelque chose qui va qui va bloquer le héros donc on peut mettre par exemple des petites barrières donc c'est des vraies tiles standard c'est juste que comme ils vont être sur la couche 0 ils vont être masqués par par le plafond donc on verra pas ce ce petit bricolage voilà là faites moi confiance je suis en train d'appuyer sur droite et gauche et le héros reste bien dans le couloir donc notre porte est correcte cette fois ci ça m'a l'air mieux alors un détail important c'est que sur une même couche n'oublions pas que les tailles peuvent toujours se superposer même quand ils sont sur la même couche par exemple ce tile d'herbe jaune là il est sur la même couche que le le bas du tronc d'arbre alors on peut aussi les ordonner entre eux c'est quand on fait mettre au premier plan mettre en arrière-plan alors si je m'en arrière-plan le voilà l'herbe se retrouve au dessus du d'ailleurs j'ai plusieurs réserves qui se chevauchent l'herbe se retrouve les mêmes l'herbe verte se retrouve au dessus du du tronc c'est pas du tout ce qu'on veut si jamais vous avez ces problèmes voilà n'oubliez pas ça veut pas dire que que votre taille est sur la mauvaise couche votre le tronc d'arbre c'est sur la et sur la mauvaise couche mais peut-être qu'il est simplement derrière d'autres tailles qui qui sont sur la même couche que lui autrement dit il ya deux niveaux de superposition sur une même couche vous avez plusieurs tailles qui peuvent se superposer ainsi affiche que la couche 0 parce que pardon que la couche 0 tous ces tailles là toutes ces entités sont sur la même couche mais elles ont quand même un ordre ce tronc d'arbre et et devant ce fond vert et même chose ce mur et devant le vert aussi si on mettait en arrière-plan ça ferait n'importe quoi vous pouvez sélectionner un un taille ou une entité appuyé sur b ou t que dire bottom au top pour réordonner mettre en arrière-plan mettre au premier plan tout en restant sur la même couche après si vous voulez changer un taille de couche vous avez un petit raccourci clavier la montée d'une couche d descendre d'une couche c'est plus ou moins ici descendre d'une couche et désactivé parce que il est déjà sur la couche 0 et il n'y a pas de couche inférieure à la couche 0 mais vous pouvez créer plus de couches si vous avez envie si vous avez besoin ok donc c'est tout ce que je voulais vous dire pour cette introduction sur sur les couches encore une fois c'est je vous ai montré que les bases là pour afficher des tailles en gros au dessus du joueur que ce soit pour les arbres pour les portes maintenant vous savez faire des belles portes ça va déjà vous être utile et dans un vrai projet complet je vous expliquerai dans les deux prochains épisodes sur des exemples un peu plus évolués comment faire des plateformes un peu compliquées avec des une vraie gestion de de niveaux multiples sur une même des tâches multiples vous pouvez appeler ça comme vous voulez des niveaux des étages ou des ou des couches sur une même map ça permet de faire des beaux ponts des plateformes et des systèmes de de demi niveau comme ça donc on se retrouve la prochaine fois pour ces exemples un peu plus avancé si vous avez des questions rejoignez notre discord et on va vous aider merci à toutes et à tous c'était christopho et c'est tout pour le moment